Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre ma collection de palettes. C'est une vidéo que j'adore regarder à chaque fois sur n'importe quelle chaîne. J'adore les couleurs, j'adore les palettes, c'est ma passion. C'est le produit favori que j'adore avoir dans ma collection de maquillage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le reste de la vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et à activer la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, vous êtes prêts et prêtes, c'est parti ! On commence tout de suite par la marque Too Faced. Je vous montre les trois palettes que j'ai eues dans le coffret de Noël de 2016. La première, c'est la Gingerbread Cookie. Voilà comment se présentent les fards. On a un fard noir qui est vraiment extrêmement noir, un bronzeur. Celui-là, le fard un petit peu cuivré, doré, il n'est pas pigmenté malheureusement. Je trouve qu'il est plutôt pailleté, il ne tient pas sur la paupière. C'est un petit peu dommage. Vous avez ici le Ginger Cream qui est un beige pour le mettre sur la paupière avant de mettre tous les autres fards. Donc pour moi, c'est une palette basique. En fait, ces trois palettes, je les emmène généralement quand je pars en voyage, que ce soit pour rentrer en Tunisie ou pour partir à Paris. La deuxième palette, c'est la Egg Nock Latte. Donc les fards se présentent comme ceci. Vous avez un blush. Le vert sapin, il est juste magnifique. Je l'ai utilisé quand je suis allée en soirée pas mal de fois et il est pigmenté. Vous avez un tout petit peu de tout dans cette palette. C'est ce que j'aime. Vous avez le Frosty Nock que vous allez mettre sur votre paupière avant de mettre les autres fards pour faciliter l'estompage, on va dire. Le Skinny Latte, une teinte de transition. Celui-là, je l'aime un tout petit peu moins puisqu'il n'est pas assez pigmenté à mon goût. Le Egg Nock Latte, je l'adore. Le Ice Coffee, pareil, je l'adore. Vous avez le Blush Peach Cobbler qui est pigmenté. Et ce sont des palettes faciles à transporter, compactes, ne prennent pas de place. Donc tant mieux. La troisième, c'est la Peppermint Mocha Scented. Donc c'est une palette dans les tons rosés. Vous voyez que j'ai pas mal utilisé le fard rosé Sprinkles. Ouais, il est juste magnifique. Les autres, ouais, je les aime bien. Par contre, celui-là, le Candy Cane, non, il n'est pas pigmenté, mais genre pas du tout. Laissez tomber, quoi. Le blush, je l'adore. Ensuite, on passe aux palettes chocolate. Donc je commence par la première qui est, vous l'avez déjà vue deux fois, c'est la Sweet Peach. Le packaging est trop mignon. Par contre, il n'est pas costaud. Elle peut se claquer à tout moment. Bref, comme je vous ai dit, c'est une palette facile à estomper. Vous avez un tout petit peu de tout. Du nude, du pan nude. J'ai utilisé la plupart des teintes, sauf celui-là. Voilà, c'est un bleu nuit, je crois. C'est un mauve nuit, peut-être. J'adore le vert kaki qui est juste ici. Il est magnifique. Le Luscious, c'est un fard très, très lumineux que je mets systématiquement dans le coin interne de l'œil. Cette palette est juste, je l'adore. Je sais, je vous dis à chaque fois, je l'adore. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Elle est facile à travailler. Elle a tout pour plaire. Donc ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. La troisième palette, c'est la Chocolate Gold. Le packaging, on est bien d'accord. C'est très, c'est très bon temps. Du chocolat avec du gold qui coule, etc. Elle se présente comme ceci. Donc vous avez quatre fards mat et les autres fards sont irisés. Les fards irisés sont très pigmentés dans cette palette. Le seul petit défaut que j'ai à reprocher à cette palette, c'est qu'il n'y a que quatre fards. Quatre fards mat. Pour moi, c'est un petit peu peu. Je ne sais pas si ça se dit. Mais bon, vous avez compris. Sinon, le reste, c'est nickel. Je l'adore. Vous voyez bien. J'essaye. Je vais essayer de vous faire des close-up de chaque palette. Comme ça, vous la voyez de plus près. Le packaging est trop, trop chaud. J'adore les pains d'épices qui sont ici et tout. En plus, elles sont les pains d'épices. Donc, les couleurs sont comme ça, dans les tons chauds. J'ai utilisé presque toutes les couleurs, sauf le bleu qui est ici. Je ne l'ai pas encore testé, mais il a l'air sublime. C'est un bleu irisé et elle est vachement pigmentée. J'étais vraiment surprise. J'ai regretté de ne pas avoir acheté l'autre, la première édition de l'année dernière. Mais je suis trop contente d'avoir acheté celle-ci et je ne regrette pas. Voilà, on a fini pour les Too Faced. On passe maintenant au Huda Beauty. Alors, pour la première, c'est la Desert Desk. C'est une palette que j'ai eue à mon anniversaire. À la base, je ne voulais pas celle-ci, mais j'ai pris celle-ci parce que même les teintes me tentaient bien. Le packaging, on est bien d'accord. Il est trop, trop beau. De toute façon, Huda est connue pour ça. Vous avez un tout petit peu de tout. C'est ce que j'adore. Donc, vous avez du matte. Vous avez le fard Twilight qui est un duo-chrome magnifique. Le fard ici aussi qui s'appelle Retrograde comme sa nouvelle palette. Les autres, je les aime bien. Ce fard qui sont des paillettes pressées. Je l'ai utilisé deux, trois fois avec une glitter glue et ça tient à merveille. J'aime bien cette palette. Les fards Huda ne sont pas les meilleurs fards. Dans ces grandes palettes, j'ai remarqué que les fards sont plus secs que les petites palettes. Mais la qualité est là. Donc, voilà. Je ne peux pas dire que la pigmentation n'est pas là alors qu'elle est là. La palette que j'ai voulu avoir, c'est la Rose Gold Remastered. La version remasterisée. Pareil, le packaging est magnifique. Les teintes se présentent comme ceci. Vous voyez que je l'ai pas mal utilisée. J'adore toutes les teintes. Le seul petit bémol que je peux reprocher à cette palette, c'est qu'il n'y ait pas de fard beige, genre mat. Il y a un fard black ici. Et c'est tout. Les autres fards sont crémeux. Alors, ils se travaillent avec les doigts, c'est mieux. Pas avec les pinceaux. Ensuite, la troisième palette, c'est la Nude Nude. Donc, je vous l'ai montré sur Insta. C'est une palette de Nude rosée. Il y a trois types de fards, je crois, dans cette palette. Il y a des paillettes pressées. Il y a des fards un petit peu cristallisés. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais bon, ce sont des fards lumineux. Ils se travaillent facilement. Ils sont bien. J'adore les fards mat, pareil. Ils se travaillent facilement. Par contre, je déteste ce truc-là. Le concealed. Le concealed. Ouais. Le concealed. Enfin, je... Qu'est-ce qu'il a à voir avec cette palette ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Ouda. Pourquoi tu n'as pas mis un fard normal, quoi ? On ne met pas de fard crème. Une base crème. Avec des fards poudre. Ce n'est pas hygiénique. Mais bon, je pense qu'elle a déjà compris. La dernière palette des grandes, c'est la Mercury Retrograde. Je vous ai fait un look avec cette palette. Les couleurs, on est bien d'accord, c'est estival et tout. Ce n'est pas bon. Même si on a ici deux fards qui sont foncés. Le reste, c'est du nude. Du nude et un petit peu de bleu ici. Là, j'aime bien ces couleurs-là. C'est une palette que j'ai déjà utilisée. Et je l'adore. Maintenant, je vais vous montrer les trois petites palettes que j'ai. J'ai les trois palettes de la gamme Crystal. Donc, je commence par la première qui est la Emerald Palette. À la base, je voulais prendre celle-ci. Uniquement celle-ci. Parce que j'adore le vert. Enfin, surtout ce vert-là. Les autres aussi, je les aime bien. Mais moi, je l'ai prise pour ce fard-ci. Je l'adore. Ils sont pigmentés. Ils se travaillent facilement. Ils sont poudreux et plus pigmentés que les autres des grandes palettes. Bizarrement. Je pense que ce n'est pas la même formulation, mais bon. La deuxième, c'est la Sapphire Palette. Donc, c'est une palette dans les tons bleus. Vous voyez la beauté de la chose. Vous avez du bleu. Par contre, ce jaune-là, je ne sais pas ce qu'il fait dans cette palette. Bon, ça ne fait rien. Il est quand même pigmenté. Je l'ai essayé. Il est pigmenté. Il est pas mal du tout. La dernière, c'est la Amethyst Palette. Donc, dans les tons mauves. Je l'ai déjà utilisé. Je vous ai fait un make-up avec sur Instagram. Elle est pigmentée. Je l'aime bien. Franchement. Bon, au début, je ne voulais pas la prendre, mais après, j'ai changé d'avis. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Je ne peux pas l'expliquer. On passe à la marque Anastasia Beverly Hills. Et là, mes amis, j'ai beaucoup de palettes à vous montrer. Je commence par la dernière que j'ai achetée. C'est la Amrésy Palette. En fait, Amrésy, c'est... C'est... Une drag queen ? Je ne sais pas. Alors, cette palette a deux fards de plus que les autres. Palettes classiques. Au début, je ne voulais pas la prendre à cause du packaging qui me semble un tout petit peu trop extravagant à mon goût. Mais les teintes sont magnifiques. J'adore ce bleu. Je l'ai essayé l'autre fois. Il est... Pfff... A tomber. Les autres, pareil. Donc, c'est une palette qui rassemble le nude avec une petite touche de couleur. Je l'aime bien. Il y a deux fards de paillettes pressées. Je ne les ai pas encore testés. Mais il faut que je les teste rapidement. La pigmentation des fards Anastasia, je ne vais pas... Je ne vais pas m'attarder dessus. Vous savez que les fards sont pigmentés de toute façon. La deuxième palette, c'est la Jackie Aina. Donc, c'est une youtubeuse. Le packaging est un petit peu duochrome. Je l'adore. Je trouve l'harmonie très attrayante. Pour le coup, on a un tout petit peu de tout. On a des tons violets, du rouge, du nude ici. Elle est vraiment magnifique. Vous n'êtes pas d'accord ? Je pense que oui. La troisième palette, c'est ma première de chez Anastasia. C'est la subculture. Là, le packaging est en velours. C'est un peu salissant, j'avoue. Mais bon, après, moi, ma palette n'est pas salie. Je me lave tout le temps les mains. J'essaye de faire attention. Mon fard préféré de cette palette, honnêtement, c'est celui-là. Il est juste magnifique, très pigmenté. Il en voit du lourd. Je ne sais pas comment elle a fait, mais j'adore. J'adore ce fard. Pareil, le Axis qui est ici, je l'aime bien aussi. La Riviera. En fait, le packaging, cette fois-ci, est en tissu. Mais regardez-moi les couleurs, s'il vous plaît. Il y a un fard blanc. Un fard pour foncer le maquillage. Le fard Cannes, il est un tout petit peu patchy. Il faut bien le travailler, sinon ça va faire des patchs et ce n'est pas très beau sur les yeux. Le fard qui est juste ici, il est duocran, je crois. Je l'ai utilisé une fois, deux fois. Lui aussi, il est très, très beau. Et le fard jaune. Une tuerie. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. La dernière, Anastasia, c'est celle de Carly Bible. Vous avez comme des petites perles, sauf que ce ne sont pas des perles. Il n'y a rien du tout. Si vous voulez acheter cette palette pour les perles, vous n'avez rien. Je vous ai déjà fait un look avec cette palette. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si j'ai réalisé un make-up avec une des palettes que je vais vous montrer aujourd'hui. J'adore tous les fards de cette palette. On peut faire du nude. On peut faire un make-up coloré. On peut tout faire. Certains disent que c'est une palette qui est très douce. Mais moi, je ne pense pas. Tout simplement parce que quand j'ai essayé ce fard-ci ou ce fard-ci et j'ai foncé un tout petit peu avec un autre fard, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Là, vous pouvez avoir un smokey eye de dingue. Donc pour moi, elle n'est pas douce. Elle cache son jeu. On passe maintenant à Make-up Revolution. J'ai quatre palettes à vous montrer. Je commence par la première. C'est la Rainbow Shadow Palette de la gamme Flawless. Donc le packaging se présente comme ceci avec un arc-en-ciel et tout. Les couleurs, vous voyez. Je vous ai déjà fait un make-up avec, enfin dans une vidéo. Alors, cette palette est une bombe. Les fards sont pigmentés. Tous les fards sans exception parce que je l'ai tous utilisé. Je vais y arriver. Celui-là est très très beau. Il me rappelle celui de chez Ouda. Les autres fards se travaillent facilement. Même celui-là, le mauve, j'ai utilisé et il se travaille facilement. Il se blinde facilement. Il n'y a pas de souci. Les autres, enfin c'est une palette pour l'été en fait, tout simplement. Moi, je ne l'ai pas acheté en été. Mais bon, on a tout le temps besoin de la couleur dans notre vie. La deuxième palette, c'est la Forever Flawless Constellation. Donc, le packaging est magnifique. Et les couleurs aussi. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc, vous voyez que la pigmentation est là. Je vous ai même filmé une vidéo dans laquelle je teste cette vidéo. Je vous mets tout dans la barre d'infos comme je vous l'ai dit. Tous les fards qu'il y a dans cette palette sont magnifiques. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Comparé à d'autres marques qui sont plus chères, je trouve que les fards de ces palettes-là, de Makeup Revolution, valent le coup. Franchement, en plus, elles coûtent quoi ? 11,99€ ? Pour cette qualité-là. Mais foncez quoi. Foncez, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai la palette avec Sofix. Donc, le packaging se présente comme ceci. Déjà, il risque de se casser bientôt. Bon, ce n'est pas grave. Je vais faire attention. J'ai utilisé pas mal de fois ce fard. Le bleu là. De toute beauté. Je pense qu'elle est moins chère que les autres ou au même prix. Je ne sais plus. Enfin, elle est complète. Vous avez un noir. Ici, un blanc. Ici, un beige. Les tons nudes. Les tons un peu froids. Vous avez un petit peu de tout. La quatrième et la dernière, c'est celle avec Rachel Leary. Pardon. Le packaging est comme la Sofix. À même qualité. Et les fards sont pigmentés. Elle est plutôt dans les teintes chaudes. Là, vous avez la partie des yeux. Ici, c'est la partie pour le temps. Donc, vous avez un bronzer que j'ai utilisé. Et il est pas mal. Le blush, pas mal du tout. L'highlighter, j'ai utilisé celui-là. Celui-là est plus foncé que ma carnation. Mais bon, cette palette vaut aussi le coup. Je sais qu'il y a l'autre palette qui est bleue, je crois. En collaboration avec la même youtubeuse. Certains disent que la palette n'est pas du tout pigmentée. Alors, moi, je ne l'ai pas testée. Par contre, celle-ci est pigmentée. Même le côté du teint est utilisable. J'ai la Makeup Revolution en collaboration avec Alexis Stone. Donc, c'est un packaging en carton. Et voilà les couleurs. Donc, vous avez un tout petit peu de tout. Les couleurs sont dans cette palette. Enfin, le petit bémol de cette palette, c'est qu'il n'y a que des fards mat. Il n'y a pas d'irisés. Il n'y a que des finis mat, en fait. C'est tout. Mais les fards sont pigmentés. Mais genre vachement pigmentés. Elle ne rigole pas. Voilà. Elle envoie du lourd. J'ai été assez surprise. Et en plus, pour ce qu'elle m'a coûté, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai le prix de la palette sur l'écran. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Après, bon, j'avoue que celle qui me tente le plus, c'est la Carnival de chez Biperfect. Elle est sublimissime, la palette. Genre, mais il me la faut dans ma vie. Ce n'est pas possible. On passe à la marque Sponjac. Dans cette marque, j'ai deux palettes à vous montrer. La première, c'est la Trouble. Les teintes se présentent comme ceci. Il y a des teintes pastels, des teintes bleutées, du nude, des fers qui sont magnifiques. Celui-là, c'est un fard duochrome. Là, il vous paraît un petit peu bleuté, mais en fait, il a des tons violacés. La deuxième palette, c'est la Moroccan de chez Sponjac, toujours. Donc, le packaging est oriental, voilà, maghrébin et tout. Et voilà, les couleurs. J'ai utilisé cette palette deux, trois fois. Le fard bleu qui est ici est magnifique. Celui-là aussi. Les autres, pareil. Je n'ai pas de reproche à faire à cette palette. Maintenant, on passe aux marques que je n'ai qu'une seule palette, en fait. Toute seule, perdue dans la nature. La première, c'est la Born to Run de chez Urban Decay. Donc, c'est une palette à paupières pour voyager et tout dans le thème du voyage. Moi, j'avoue que je ne vais pas la prendre pour voyager, mais bon. Donc, vous avez des fards chauds, des fards froids. C'est une palette complète. Ce fard-ci, c'est un noir irisé. Donc, voilà, faites attention. J'ai déjà fait une vidéo avec cette palette. Donc, si vous voulez la voir, j'ai fait trois looks. Ce n'est pas rien. Donc, si vous voulez regarder la vidéo, je vous mets tout en barre d'infos. La deuxième palette, c'est la Venus XL2 de chez Lime Crime. C'est un bijou, cette palette. Enfin, je parle du packaging déjà. Déjà, admirez-le, s'il vous plaît. Et les teintes. Les fards sont poudreux dans cette palette. Ils sont pigmentés. C'est une tuerie. C'est une palette douce pour le printemps. Donc, si vous voulez un make-up plutôt automne et tout, je ne pense pas que c'est la palette qu'il vous faut. Mais bon, je l'aime bien. Ce fard-ci, je l'ai utilisé une fois. Ce n'est pas mon préféré. Mais je pense que je vais le réutiliser d'une autre façon. Ensuite, j'ai la palette en collaboration avec Sananas de chez Sephora. De la deuxième collaboration. Elle est magnifique, cette palette. Je ne regrette pas de l'avoir achetée. De toute façon, c'était une édition limitée. Donc, je devais vite prendre ma décision. Honnêtement, rapport qualité-prix, là, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas testé d'autres fards de chez Sephora. Par contre, la qualité de cette palette est au top, est au rendez-vous. Je ne vais pas m'attarder sur cette palette parce que c'est une édition limitée de toute façon. Vous ne pouvez plus la retrouver. Alors, j'ai la palette de chez W7, la Seed Juiced, qui est un dupe de la Sultry, je crois, de chez Anastasia Beverly Hills. Les fards sont secs, mais se travaillent bien. Donc, il n'y a pas de problème. Mais bon, ce n'est pas la qualité Anastasia, on est bien d'accord. Mais elle se débrouille pas mal. J'ai la Naked Truth de chez Primark, qui est une palette de nude. Donc, vous voyez, elle est pigmentée, cette palette. Honnêtement, j'étais assez étonnée quand je l'ai testée. Et pour 6 euros, oui, elle vaut 6 euros. Pour 6 euros, je vous dis foncez, quoi. Foncez, si vous voulez tester le maquillage Primark, je vous conseille de tester cette palette. J'ai eu une autre palette, une plus grande et plus colorée, que j'ai utilisée 4 fois en tout. Et j'ai fini par la donner à ma soeur, qui l'aime plus que moi. Mais bon, moi, je me dis que ça ne sert à rien de garder une palette pour ne pas l'utiliser à la fin. autant la donner à quelqu'un qui va être plus content de l'avoir que moi. Et la dernière palette, c'est la Winky Luxe. Oui, c'est une palette de chez Winky Luxe. Celle-ci, j'avoue, je ne l'ai pas utilisée. Pas encore. Parce que j'ai prévu de l'utiliser pour partir en vacances ou quoi que ce soit. Donc, je vais la mettre de côté pour la tester. Donc, je ne peux pas vous en dire un petit peu plus. Voilà, les amis, la vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez que je fasse une vidéo à propos d'une palette, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao !